D'une somme d'argent colossale, B et Will et Meltynaut, on le sait, la fortune du plan royal dépasse même les plus folles imaginations. La reine Elisabeth II s'a-t-elle servi de son argent afin de s'assurer que le royal wedding serait sans risque pour le prince Harry ? Alors que Meghan Markle et le prince Charles seraient de plus en plus intimes au point de se donner des surnoms, Blancienne star de Suey a-t-elle passé un contrat avec la monarque ? Mais si l'on en croit les informations de New Idea, il s'agirait d'un contrat à 500 millions de dollars, la reine lui a demandé de signer un contrat de mariage équivalent à 500 millions de dollars. C'était un choix sage à ses yeux. La source poursuit en confiant, c'est une sécurité car Meghan et Harry se sont fiancés alors qu'ils ne se connaissaient pas énormément. Meghan était heureuse de signer. C'était important pour elle que les gens sachent qu'elle ne s'aventurait pas dans ce mariage avec des mauvais intentions surtout pas la reine. C'est un accord confidentiel, donc elle ne discute ni avec le prince Charles ni avec le prince William. Le document spécifie que si le mariage finit par s'achever, la fortune du prince Harry restera intacte B. En attendant plus d'informations, Kate Middleton tente-t-elle de discréditer Meghan Markle aux yeux de la reine Elisabeth II ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501